A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Et bien bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver sur les antennes de Radio Grand Lac, le 92.1 FM, pour une nouvelle édition de ce format 100% étudiant en partenariat avec l'INSEC de Chambéry. Il fait beau, il fait chaud, c'est le retour des beaux jours, on a du monde en studio aujourd'hui, c'est un plaisir d'accueillir tout le monde ici aujourd'hui. Et ça va être encore sport justement, en parlant de sport, on parlera athlétisme, on va aussi voyager un petit peu, on va aller au Maroc, à Londres et on recevra également une influenceuse qui justement va nous parler un petit peu de ce nouveau métier qui prend de la place aujourd'hui. Aujourd'hui, comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Julien. Comment vas-tu mon Julien ? Bah écoute, bonjour à tous, ça va Pablo et toi, qu'est-ce que tu dis ? Eh bah moi plutôt en forme, ça va, t'as pas trop pleuré ce week-end avec la SSE, tu t'en remets ? Ça c'est moche, quand tu joueras la Ligue des Champions sur la PlayStation, on en reparlera. Allez, beauté en touche cette fois-ci. De quoi, plus sérieusement, de quoi on va parler justement là tout de suite mon ami ? Eh bah comme tu l'as dit, on va attaquer avec le sport tout de suite et avec l'athlétisme. Et donc aujourd'hui, on reçoit Manon Trapp pour parler de l'athlétisme. Elle évolue à Atlantique Sport Ex-Ois, donc le club d'Aix-les-Bains. Elle est double championne de France en titre, donc elle a été sacrée en catégorie espoir en 2021, puis en élite en 2022. Et elle fait en parallèle aussi un master en géographie. Salut Manon, ça va ? Bonjour, oui ça va, merci. Alors, il fait beau, le soleil est de retour, ça fait plaisir de s'entraîner dans ces conditions, non ? Ouais, ouais, c'est super et réel. Franchement, on a de la chance d'avoir un cadre aussi magnifique pour s'entraîner, c'est trop cool. Justement, on va partir un petit peu dans le vif du sujet. Il y avait ce week-end, il me semble, les inter-clubs au niveau de l'athlète, du côté de Vénitieux, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé de ton côté ? Est-ce que tu étais plutôt satisfaite un peu de ce week-end ? Ouais, franchement, on a passé un super moment et puis en plus, du coup, on a gagné. Et voilà, donc le prochain tour, on compte bien se défendre pour pouvoir monter encore en élite. Alors toi, comme on l'a dit dans l'introduction, tu es spécialisée en cross-country. Justement, pourquoi cette discipline n'est pas une autre ? Moi, ce que j'aime bien dans le cross-country, c'est le contact avec les éléments. Et je trouve que c'est à chaque fois des courses différentes qui sont pleines de remontissements. Il peut y avoir des bosses, de la boue, etc. Je trouve que c'est vraiment stimulant par rapport à d'autres courses. Et on imagine que tu as commencé l'athlétisme, donc forcément, c'est de la course au début. Quand est-ce que tu t'es spécialisée un petit peu vers le cross-country ? Et qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu, justement, à changer, par exemple ? Parce qu'au début, on imagine que ce n'est pas forcément que du cross-country dans le cas que tu t'es spécialisée quand tu étais plus jeune. Oui, en fait, j'ai commencé l'athlétisme en fin 2017. Avant, j'avais fait 11 ans de judo, avant. Et du coup, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'ai touché un peu à tout. Et forcément, les crosses, c'est vraiment une partie essentielle de la préparation pour l'été. En fait, quasiment tout le monde fait les crosses. Et donc, du coup, forcément, j'ai touché aux crosses. Et puis, c'est ce qui m'a le plus plu, en fait. Voilà. Et tu parlais de préparation, il me semble. Comment ça se passe un petit peu ? Est-ce que tu peux nous dire assez, on va dire, avec tes mots, comment ça se passe un peu la préparation avant la saison ? En général, du coup, l'hiver, on fait plus de fond. Et après, l'été, on fait plus de spécifique. Donc, par rapport à la distance qu'on a choisie. Et voilà, donc, c'est plus fond l'hiver. Et après, spécifique l'été, compétition sur piste d'été. Oui, et là, tu dis que vous vous entraînez toute l'année. Est-ce que parfois, la motivation, elle peut baisser en fonction du temps ? J'imagine que quand il pleut, quand il ne fait pas beau, on a peut-être moins envie d'aller s'entraîner. Et surtout que l'athlétisme, c'est un sport d'extérieur. Oui, c'est sûr que quand il fait froid, il y a de la pluie et du vent, surtout. C'est un peu dur, mais ça forge le mental. Et puis, c'est comme ça qu'on s'endurcit. Et puis, après une séance, on est toujours content de l'avoir faite. Et puis, quand on sait ce qu'on veut, ça aide à se dépasser. Et puis, oui, quand on a des objectifs, c'est plus facile de se faire violence. Et là, tu parles de mental. Est-ce que c'est une des caractéristiques qu'il faut avoir pour être au haut niveau et pour réussir au haut niveau comme toi actuellement ? Oui, parce que le haut niveau, ça demande de la rigueur, de la détermination. Et de faire des sacrifices. Du coup, oui, je pense que la partie mentale joue énormément. Et ce n'est pas trop dur pour toi, tous ces sacrifices, par exemple ? Est-ce que c'est devenu un peu une routine ? Oui, c'est ça. Et puis, comme avant tout, l'athlésie, c'est une passion. On peut plus facilement faire des sacrifices quand on vit pour cette passion et qu'on sait pourquoi on le fait. Et justement, on va parler de cette passion. On va centrer un petit peu plus les questions sur l'émotion. Qu'est-ce que ça te fait de, comme on l'a dit, tu étais championne de France de Cross Country ? Ça fait quoi de franchir la ligne d'arrivée en tête et de déchirer le ruban ? On ressent quoi à ce moment-là ? Que du bonheur et surtout un sentiment d'accomplissement, je pense. Et de fierté d'avoir réussi son objectif, en fait. Justement, tu parles de... Est-ce que tu es championne de France ? Et au final, est-ce que ça rajoute pas un peu une pression pour toi ? Au final, toute l'année, tu dis que t'as un titre à défendre. Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire ou t'arrives plutôt bien à le gérer ? En fait, c'est vrai que quand on est attendu... En fait, oui, j'ai gagné une première fois le titre. Et du coup, forcément, au prochain championnat, je suis assez attendue. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de décevoir les personnes qui croient en moi, pour le coup. Et du coup, oui, forcément, ça ajoute une pression. Mais je pense qu'il faut aussi garder les pieds sur terre et prendre du recul. Après tout, c'est que du sport. Et puis, il n'y a pas raison, en plus, d'en faire toute une montagne. Oui, et puis tu l'as décroché deux fois de suite, ce titre. Comment on fait pour être régulier dans ce sport ? C'est quoi ton petit secret ? Dis-nous tout. C'est la rigueur, l'investissement. Et puis, je pense aussi toujours prendre du plaisir. Il ne faut pas se forcer. Tant qu'il y a du plaisir et de la motivation, ça porte ses fruits, je pense. Et ce plaisir, est-ce que tu le retrouves aussi en compétition quand il y a un peu de pression ? Ou c'est différent de celui de l'entraînement ? On imagine que l'entraînement, c'est aussi du plaisir. Mais est-ce que pour toi, il y a une différence un petit peu entre les deux ? En fait, dans l'entraînement, il y a des séances où forcément, il y a un peu de pression. Parce que c'est des séances spécifiques. Et là, on retrouve un peu les mêmes sensations que la compétition. Mais après, il faut que ça reste toujours de la bonne pression qui permet de se dépasser. Et quand ça reste comme ça, c'est de la bonne pression, on va dire. Et toi, au-delà des titres que tu as pu avoir dans le passé cette année, c'est quoi tes ambitions pour cette nouvelle année ? Alors, du coup, j'aimerais être qualifiée aux championnats d'Europe qui ont lieu à Munich et championnats d'Europe senior cet été, le 25 août. Voilà. Et du coup, je dois réaliser les minima qui sont moins de 15, 25 sur 5 000 mètres sur piste. Ok, très bien. Donc, ça serait aussi pour représenter un peu ton pays. Ça fait quoi de représenter un peu ce pays sur la scène internationale, européenne, on va dire, pour le moment ? Moi, c'est toujours un honneur, en fait, de représenter la France. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette dimension du collectif qui pousse à se transcender pendant les compétitions, quand on porte les couleurs de la France. Et puis, on ne court plus uniquement pour nous, mais aussi pour la France. Donc, c'est une bonne expérience. Oui. Et puis, tu reviens surtout sur la notion d'entraînement. Comment est-ce que tu fais pour mêler les cours et les entraînements ? Parce que, comme on l'a dit en introduction, tu fais aussi un master en géographie en parallèle. Oui. Je pense que tout est une question d'organisation et d'adaptation. Mais forcément, quand on mène un double projet, je pense que ça engendre toujours du stress, parfois, et de la fatigue. Mais bon, je ne pourrais pas renoncer à la géographie non plus. Donc, voilà, on s'adapte. Et donc, à travers ce master, justement, tu dois aimer le voyage un peu. Et est-ce que, justement, à travers tes compétitions, ça te permet un petit peu de découvrir d'autres pays, découvrir un peu d'autres villes ? Alors, oui et non. Parce que, certes, on fait des compétitions à l'international, mais on a souvent très peu le temps de visiter l'endroit. Donc, oui, mais ça permet aussi d'aller dans des endroits où on ne serait pas allé de nous-mêmes. Voilà. Aussi. Oui, j'imagine qu'il y a des destinations qui sont plus intéressantes que d'autres, plus attrayantes. Manon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va te garder encore un petit peu, parce que là, on va accueillir notre nouveau chroniqueur que vous avez découvert le mois dernier, qui s'appelle Adrien. C'est notre polo de la science. Alors, Adrien, lui, c'est le roi du croche-pattes. Il va essayer de te faire tribucher. Il va te poser des questions hyper pointues sur l'athlée. Et on va voir si tu connais vraiment ton sport, aussi bien que tu le prétends. Allez, salut, Adrien. Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va, Pablo ? Ça va, Julien ? Ouais, ça va, ça va. Je vous remercie encore de m'accueillir. Je suis super content d'être là. Et merci à Manon de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Manon, je vais te tester aujourd'hui. Je vais essayer de te poser quelques calls. En tout cas, en athlétisme et dans ton domaine de prédilection, est-ce que tu es prête ? Ouais. Ne t'inquiète pas. Normalement, ça va bien se passer. Alors, première question. Je vais faire marcher un petit peu ta mémoire. En 2014, il y a une fameuse course, un fameux relais femmes victorieux pour les Françaises en 4x400 mètres. Il se passe à Zurich. C'est une fabuleuse victoire pour les féminines. Est-ce que tu peux me citer deux des quatre noms des coureuses de ce jour-là ? En fait, en 2014, je ne connaissais pas l'honneur de l'honneur d'Honneur. Ah, tu ne connaissais pas. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais oui, oui. Je me suis dit peut-être qu'elle a entendu parler de cette course mythique. Justement, ce jour-là, les Françaises, sur une course dantesque et un finish mythique, vont réussir à remonter toutes les autres équipes avec une formidable Floria Gay à la fin. Donc, elles étaient quatre. Floria Gay, Muriel Hurtis, Maria Gayo et Agnès Raorolaï. Donc, franchement, ok. Bon, bah, tu n'étais pas au courant. Ce n'est pas bien grave. On passe à la deuxième. Quel est, à ton avis, le meilleur temps réalisé par Christophe Lemaitre ? Parce que j'ai appris que tu le connaissais, que des fois, tu courais un petit peu avec lui. Le meilleur temps en 100 mètres. Alors, c'est, je crois, moins de 10 secondes, non ? C'est ça, moins de 10 secondes. Est-ce que tu aurais un chiffre possible ? Je ne sais pas précisément, mais... Non. Alors, pour le coup, en 2011, à Albi, il a fait 9,92 secondes, avec 2 mètres par seconde devant. Il se place alors à la 48e place dans le rang des meilleures courses dans l'histoire du 100 mètres. Et en 2010, par contre, il avait déjà dépassé la barre des 10 secondes en étant le premier sprinter blanc sous la barre des 10 secondes. Donc, c'était un exploit à l'époque. Dernière question. A ton avis, en cross-country, dans ta discipline, quelle est la championne du monde en titre ? Alors là, est-ce que tu en as une petite idée ? J'imagine que c'est une africaine. C'est ça. Elle est originaire du Kenya. Comment ? Elle est originaire du Kenya. D'accord. Oui, son nom, je ne le connais pas. Ok, justement, c'est Hélène Aubiry. Elle est double tenante du titre, justement. Et donc, c'est la championne du monde en titre. Et pour la petite information, la plus titrée dans cette discipline, c'est Grethe Vets, la norvégienne, avec 5 titres de championne du monde. Je te remercie beaucoup, Manon. J'arrête de t'embêter. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Tu auras encore réussi ton coup. Tu es vraiment un petit vicieux, Adrien. Manon, merci beaucoup. On sait que tu avais un emploi du temps très, très chargé, que tu as réussi à te libérer juste pour nous ce matin. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour ta saison. Et on espère te voir au sommet. Merci beaucoup. Merci, Manon. Passez une bonne journée. Merci. A vous aussi. Au revoir. Salut. Et Pablo, de quoi on va parler tout de suite ? Je crois qu'il y a encore un nouveau chroniqueur. Enfin, Mathéo, il va revenir nous faire sa chronique sport encore. Il a de la matière, je crois, encore ce mois-ci. Ouais, exactement. On accueille Mathéo sur le plateau. Tu es en forme, Mathéo ? Bonjour, bonjour. Eh bien, moi, ça va bien. Et vous ? Nous, on est toujours en forme. Le retour des beaux jours nous fait du bien. Bon, du coup, Mathéo, il me semble que justement, le retour des beaux jours, ça frime aussi avec la saison de vélo qui se lance normalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce sport en ce moment ? Oui, du coup, on va parler du Giro, le Tour d'Italie. Marc Cavendish devance Arnaud Desmar sur la troisième étape. Il empoche du coup sa 16e victoire après 9 ans d'absence sur le Giro. Au classement général, Mathieu Van Der Poel qui mène la danse devant Simoniets à seulement 11 secondes, très très serré. Et le premier français, Romain Bardet, qui se classe 14e. On va parler un peu rugby. Pour toi, le rugbyman de l'équipe, ça te connaît. Qu'est-ce qu'il se passe un petit peu en ce moment sur la planète rugby ? Oui, on commence du coup par Chambéry. Donc, après une courte défaite à Cognac ce week-end, les jaunes et noirs se sont qualifiés pour les phases finales. Ils se déplacent ce week-end en terre albigeoise pour un quart de finale au sommet. On continue du coup avec Rumi et ça va bien pour Rumi en fédéral lune. Les rouges et noirs se sont imposés face au RC Nîmes dimanche avec une splendide fin de match. Le match de retour à Nîmes promet de nombreux rondissements pour la suite de la compétition. Enfin, du côté d'Annecy, les hauts savoyards sont allés s'imposer ce week-end à Bourges. Match retour capital pour leur fin de saison et pour l'accession en fédéral lune ce dimanche à Annecy. Très bien, et on va changer de ballon. On va aller sur le ballon rond un petit peu. Il me semble qu'il y a un match capital ce week-end du côté d'Annecy. Exactement. Du côté d'Annecy, du coup, pour le dernier match de la saison, les anéciens reçoivent Cédan Ardennes vendredi soir. Deuxième au classement général à 4 points du leader. Les hauts savoyards ont à cœur de s'imposer à domicile. On annonce plus de 10 000 personnes au stade. Donc peut-être que vous, Pablo et Julien, vous serez du côté des supporters ? Moi, j'ai déjà pris mon billet. Là, il n'y a plus de plage. J'ai regardé encore ce matin. Guichet fermé, il y a plus de 13 000 personnes. Ça va être n'importe quoi. J'espère que Julien donnera de la voix pour moi, parce que je ne pourrais pas être là malheureusement. Je te ferai un selfie au milieu du stade quand on aura envahi la pouze. Je suivrai d'auprès, alors je me mettrai derrière ma télé. On ne sait jamais. Et puis, la fin de saison approche aussi pour Rumier. Et le maintien n'est pas encore assuré. À deux points de la zone rouge, les hauts savoyards doivent impérativement gagner pour se donner de l'air. Cela commence dès ce week-end avec la réception d'Aubagne. On va continuer avec Chambéry. Du coup, en National 3, 4e du classement général. À une longueur de la 2e place, les Chambériens se déplacent à Moulins le 21 mai. Et pour finir, nuit au foot, Aix-les-Bains, en Régional 1, à deux journées de la fin du championnat, les Aix-Ois sont confortablement assis dans leur fauteuil de leader avec 6 points d'avance. Ils reçoivent ses signes le 21 mai pour confirmer leur très bonne fin de saison. On peut souligner que les Savoyards n'ont perdu qu'un match en 2022. Alors venez nombreux encourager le FCA le week-end prochain. On peut dire que le football régional va plutôt bien en ce moment du côté de la région Rhône-Alpes. Et dans les autres sports ballons, un peu basket, handball, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus, Mathéo ? Et du coup, pour finir, avec le handball, Chambéry a pris une très belle victoire à l'extérieur, 27 à 34 en Terre-Bretonne, face à Sesson. Les Chambériens se visent à la 5e place du classement. Ils recevront à Saint-Raphaël le 20 mai à 20h15. Et pour le basket avec Aix-Maurienne, les Aix-Ois ont gagné à Rouen et assurent leur maintien grâce à leurs bons résultats, 72 à 75 à la Kind Arena. Si vous voulez bien commencer votre week-end, la Halle Marliose sera ravie de vous accueillir vendredi 13 mai à 20h pour la réception de Saint-Quentin. On espère avoir du monde à la Halle Marliose. En tout cas, on va te remercier, Mathéo. C'était parfait comme d'habitude. Ça nous fait un bel ingénie à la sport. Et on va passer tout de suite à la première pause musicale de la journée. Et donc, on va écouter tout de suite Sound of Legend de Believe. Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous êtes bien avec nous sur Radio Grand Lac, le 92.1 FM pour l'émission 100% étudiante en partenariat avec l'INSEC. Et on va retrouver tout de suite. Donc, on va voyager un petit peu avec des étudiants, donc Flavie et Julien, qui reviennent tout fraîchement de Londres. Donc, c'est des étudiants du côté de l'INSEC en deuxième année à l'INSEC. Est-ce que déjà, on va commencer avec Flavie. Est-ce que tu nous entends bien ? Alors, Flavie, il y a peut-être encore le décalage horaire. Elle nous entend peut-être encore pas bien. Le temps de... Est-ce que Flavie, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Eh bien, c'est super. Magnifique. Eh bien, Julien, bienvenue sur les plateaux. Comment vas-tu ? Merci. Je suis content d'être là. Comme vous avez dit, il fait beau. C'est nickel. Et donc, on va commencer avec Flavie. Honneur aux dames, on est galant ici à Radio Grand Lac. Flavie, on va peut-être commencer avec une question un petit peu, on va dire, un peu basique. Mais ça va être quoi ton meilleur souvenir un peu de ce passage à Londres ? Alors, passage à Londres. D'avoir fait plein de rencontres que je n'aurais pas rencontrées forcément, parce qu'on était avec tous les étudiants de l'INSEC, de tous les campus de l'INSEC. Et franchement, les rencontres avec tout le monde, c'était super sympa. Et puis même me rapprocher des gens de ma classe, alors qu'on ne se parlait pas au début. Ça, c'était cool aussi. Parce que vous vous connaissiez avec Julien ou pas du tout au début ? On était dans la même classe, mais on ne se parlait pas. Quasiment pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et avec Londres, ce qu'on a pu faire, c'est se rapprocher. On s'est rendu compte que, mine de rien, on pouvait être plutôt bon amis. Et voilà, c'est ça. C'est des rencontres incroyables qu'on a pu faire avec beaucoup de Français, d'autres campus. On a même fait, pour ma part, une colocation avec un étudiant du campus de Bordeaux. Improbable. C'était vraiment bien. Improbable, oui. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à Londres, faire votre deuxième semestre ? Qui veut commencer Flavie ? Julien, allez, lâchez-vous. Pour moi, c'est parler anglais. C'était le fait de parler anglais, de pouvoir parler anglais. Et voilà. Et puis de partir dans une grande ville étudiée, franchement, qui ne veut pas ? C'est clair. Et toi, pour toi Julien ? Ouais, c'était la culture anglaise qui m'intéressait depuis un bon moment. Je m'étais dit que j'aimerais bien partir là-bas, à Londres spécialement. Et ouais, c'était incroyable. Et question pour tous les deux. Ce n'était pas trop dur au début, justement, un peu de s'imprimer dans cette culture, de parler anglais pour vous ? Alors, un petit peu. Surtout de se faire à la vitesse à laquelle parlent les gens, comparé à comment on parle en France, même en cours ou quoi que ce soit. Mais on est bien obligé de s'y faire. Donc on s'y fait. Et quand on comprend, ça devient vite très bien. On comprend tout. C'est incroyable. Et toi, Flavie, quelques difficultés au début ou pas du tout ? Vu qu'avec Julien, on avait l'habitude d'avoir nos cours en anglais, je pense que ça a été plus facile pour nous, vu qu'on était en inter. Franchement, les cours, je les ai bien vécus. Après, la vitesse à laquelle ils parlent, c'est sûr qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts, les anglais. Donc il faut vite s'adapter à leur rythme. Puis après, non, c'est un régal. Franchement, je conseille. Est-ce que vous avez pu aider peut-être les autres étudiants qui étaient en difficulté avec l'anglais ? Est-ce que ça vous a aidé aussi, justement, un peu ce côté-là ? Alors, c'est vrai qu'il y avait certains étudiants qui avaient pas mal de lacunes en anglais. Vu qu'on était entre français, on pouvait s'entraider. Mais on voyait beaucoup de différences entre, comment dire ? Entre les niveaux. Oui, entre certains étudiants qui parlaient déjà anglais, presque comme une deuxième langue natale, je dirais. Et des étudiants qui avaient appris ça avec le système scolaire français. Il y avait pas mal de lacunes, mais on comblait ça. C'était bien. Et les études de l'autre côté de la manche, ça donne quoi ? Est-ce que c'est vraiment le mythe ? C'est ce qu'on voit dans les films ou ça n'a rien à voir ? C'est complètement des idées qu'on se fait ? Alors, c'est assez ce qu'on retrouve à l'INSEC en ce moment. Par contre, dans les niveaux inférieurs, c'est les uniformes. C'est assez incroyable quand on voit passer ça dans la rue. Mais les anglais, ils peuvent être spéciaux. On a eu des professeurs assez spéciaux, mais c'était original et ça nous a bien plu. J'entends Flavie qui rigole, tu as une petite anecdote à nous donner sur un prof un peu spécial. Il y a eu un premier cours qu'on a eu, on s'est cru qu'on était en soirée. Parce qu'il mettait de la musique à fond, il nous a fait danser. Franchement, ça n'a pas ça en France. Et ce n'était pas trop dur la cravate, Julien, l'uniforme ? On ne l'a pas mis, on a eu de la chance. Mais non, c'était vraiment bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la journée type ? Vous avez parlé d'un changement de culture, un changement de langue. Comment ça se passe ? Comment on s'organise un petit peu sa journée à Londres ? On prend les transports. C'est bien résumé. C'est ça. On avait des cours qui étaient parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois toute la journée. Donc oui, c'est ça. On se lève. Bêtement, on va au métro, comme la plupart des londoniens. Parce qu'en voiture, en vélo même, c'est assez compliqué de se déplacer. Donc oui, on prend le métro. On entend les grésiments dans la station. Ça nous déchire un peu les oreilles. Mais c'est incroyable de pouvoir vivre cette expérience dans cette ville. Le matin, on était content d'aller en cours. Et en cours, tu parlais de cours. Qu'est-ce que vous faites un petit peu ? Est-ce que c'est similaire à ce que vous faites en France ou pas du tout pour le coup ? Il y a énormément plus de matière, par contre. Beaucoup, beaucoup plus de matière. On a un peu diversifié de ce qu'on faisait en France. C'était plus général. Mais à la fois, c'était intéressant. Mais sinon, par rapport à ce qu'on fait à l'INSEC, ça reste dans les mêmes thèmes. Ok, bon. C'est bien gentil. On a parlé de cours, on a parlé école. Mais nous, ce qu'on veut savoir, London by night, ça donne quoi ? London by night, c'est vraiment pas mal. Il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de boîtes, beaucoup d'endroits à aller, où aller. Mais là-bas, on a eu la chance d'avoir des étudiants qui s'y connaissaient déjà. On était dans des groupes, des groupes de français, qui nous recommandaient deux, trois endroits à aller. Et quand on connaît les bons endroits, c'est vraiment pas mal. Après, il faut savoir que les Anglais, ils sortent pas comme nous. Ils vont sortir très tôt et les boîtes ferment très tôt aussi. Genre, elles fermaient à une heure, une heure du matin, quoi, souvent. T'étais un peu frustrée alors, Flavie, de ne pas pouvoir faire la fête toute la nuit. Franchement, ça me surprend, qu'on se le dise. Ça nous a tous surpris. Surtout que quand on les voyait mal à 18h dans les rues, on s'est dit, soit ils tiennent pas l'alcool, ou il y a un petit souci, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, dès qu'ils sortent du travail, la journée type, c'est d'aller au bar. Ils se retrouvent tous en costume cravate au bar. C'est quelque chose qu'on voit pas trop en France, mais du coup, à 23h, il n'y a plus personne. Ouais, forcément, j'imagine. Vous, vous deviez, à côté, être bien sport par rapport à eux. Ça devait être autre chose. Ils ont dû vous voir comme des ovnis. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que vous avez gardé des contacts avec, justement, les Français avec qui vous étiez là-bas ? Oui. Ouais, on a gardé des contacts avec des bons amis qu'on avait eus. On est toujours en contact sur les réseaux. Voilà, on parle toujours. On a déjà prévu pour des Parisiens. qui viennent faire du ski l'année prochaine. Ils ne connaissent pas ça. On leur a dit, venez dans nos montagnes. Vous allez voir, c'est bien. Et donc, voilà. Ouais, c'est sympa. Vous allez faire découvrir nos beaux paysages. Et Flavie, la culture anglaise, ça donne quoi ? Le thé anglais, il est bon ou ça va ? Franchement, ça ne change pas du thé. En plus, la majorité des Anglais ne boivent pas de thé. Enfin, apparemment, ils ne boivent pas de thé. C'est un mythe. C'était un mythe, ouais, vraiment. Parce que j'étais chez une famille, elles ne buvaient jamais de thé. Ils boivent plus de la bière, pour le coup. C'est ça. Ça, ce n'est pas un mythe, par contre. Non, ce n'est pas du tout un mythe. Et qu'est-ce que cette expérience, elle vous a vraiment apporté, vous, au final ? Que ce soit sur le plan culturel, sur le plan des études, sur le plan parler d'une langue, découvrir une langue, etc. Tout simplement, une expérience de vie. Vivre quatre mois seul ou en colocation, en plus dans un pays étranger. C'est vraiment une expérience incroyable. On en apprend beaucoup sur comment s'organiser soi-même, sur comment peut vivre quelqu'un qui vit dans une grande ville, par exemple. Et voilà, c'est vraiment une expérience de vie incroyable. Et pour terminer, une petite question piège. Par contre, il va falloir faire tout ce que vous répondez. Ça va être Insec Chambéry ou Insec Londres ? Il y a des doutes, en plus. J'espère que David Bouvier ne nous écoute pas. Les professeurs à Londres étaient vraiment sympas. Si on pouvait les faire venir à Chambéry aussi, même pour quelques semaines, ça serait incroyable. Mais non, on va rester sur Chambéry quand même. Et pour Flavie ? Moi, je mettrais le campus de Chambéry à Londres, avec les profs de Londres. Et alors là, ça serait parfait. Notre campus de Chambéry est quand même bien mieux que celui-ci de Londres. Merci à tous les deux. Merci Julien, merci Flavie de vous être libérés ce matin. Merci à vous. C'est super gentil. Merci à vous. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis un bon été. Et puis bon stage, parce que vous êtes en stage aussi là, non ? Donc un bon stage et puis une belle fin de journée à vous. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, c'est gentil. Merci à Londres à l'Insec. Bien sûr. Et puis on accueille tout de suite Morgane, notre habituelle chroniqueuse culture, qui va vous présenter un petit peu toutes les activités de la région. Morgane, comment tu vas ? Ça va et vous les gars ? Ça va, ça va. Alors toi, je crois que tu connais bien les pubs anglais, mais tu vas nous en mettre plutôt en Espagne aujourd'hui. Et oui, exactement. Tout d'abord, si vous aimez la guitare, les belles voix et l'accent espagnol, sachez que Kenji Girac sera en concert à Annecy le vendredi 27 mai à 20h. Il interprétera évidemment Bebeto ou encore Dans mes bras, des musiques tirées tout droit de son dernier album Mi Vida. Alors à tous les LV2 espagnols et aux autres aussi, rendez-vous le vendredi 27 mai à Grenoble pour un concert exceptionnel. Dans le même registre, Julien, si je te dis blonde, belge, tu me dis ? Angèle. Exactement, il est fort ce Julien. Oh là là. J'ai l'avisement. Angèle sera en concert ce jeudi 12 mai au Palais des Sports à Grenoble. Elle interprétera son dernier album No Note 5 avec des musiques déjà cultes telles que Bruxelles Je T'aime, Libre ou encore Démont. Tout ça avec des sublimes tenues dessinées par la maison Chanel et un décor exceptionnel. Alors à vie, à tous les fans d'Angèle, rendez-vous le jeu ce jeudi au Palais des Sports à Grenoble. Je crois que Julien va prendre sa place pour aller voir Angèle. C'est déjà fait aussi. Guichet fermé. C'est comme le match d'Annecy. Et si on veut rire, je crois que t'as quelque chose de costaud à nous proposer Morgane. Exactement. Jeff Panacloc et son monacolique Jean-Marc seront en spectacle ce vendredi 13 mai à Grenoble. Pour tous les fans d'humour ultra trash et parsemés de petites pépites de tendresse, d'une efficacité redoutable, c'est le spectacle à ne pas manquer ce mois de mai. Et est-ce que tu as quelque chose à nous proposer si on veut s'éclater entre amis ou en famille ? Mais carrément, le Laser Game Evolution de la Ravoir vous propose de tester un nouvel mode de jeu, le Laser Master. La partie se joue en individuel avec de nombre de vies limitées. L'objectif étant d'éliminer toutes les joueurs pour devenir le Laser Master de la partie. Plusieurs manches s'enchaînent de 5 minutes maximum. Le Laser Master est disponible cette semaine, alors n'hésitez pas à aller vous entraîner avant la grande soirée du vendredi 10 juin. Alors Julien, vas-tu être le prochain Laser Master ? Eh ben moi, écoute, je suis plutôt chaud et je crois que je vous emmène tous. Allez, l'équipe de Radio Grand Lac, on va aller tous au Laser Game, ça va être sympa. Si c'est Julien qui invite, moi je suis partant. Ah ben lui, dès que c'est gratuit, Pablo, il est toujours là de toute façon. Ça y est, tout de suite la réputation. Merci beaucoup Morgane, ça a été très complet encore, c'était super. Bonne journée à toi. Salut les gars. Et on va enchaîner tout de suite avec une deuxième pause musicale. Et qu'est-ce qu'on va écouter Pablo ? Eh ben ça va être tout de suite Purple Disco Machine qu'on va écouter sur Radio Grand Lac. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac, le canal 92.1 au bord du lac d'Aix-les-Bains pour ce format 100% étudiant en partenariat avec l'INSEC. Et on enchaîne tout de suite avec Héloïse, une jeune étudiante de l'INSEC de Chambéry qui est aussi influenceuse à ses heures perdues. Salut Héloïse, tu vas bien ? Oui bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Alors pour ceux qui ne sauraient pas parce que c'est tout nouveau, c'est un nouveau métier qui vient de débuter, c'est quoi une influenceuse avec tes mots ? Je préfère utiliser le terme créateur de contenu. Donc en fait on va réaliser du contenu sur les réseaux sociaux. En général on est suivi par une grande communauté et c'est pour ça qu'on nous appelle influenceurs parce qu'on a de l'influence sur les gens et on peut leur proposer des conseils et ils les suivent ou non. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce contenu justement ? J'ai toujours été attirée par les réseaux sociaux. Quand j'étais enfant, je regardais les vidéos sur YouTube et faire des vidéos ça me stressait beaucoup trop donc je me suis dit plutôt la photographie c'est ce qui me correspond mieux. Donc j'ai essayé et ça a marché. Et comment tu t'es lancée ? Tu t'es créé ton compte Instagram tout de suite ? Tu t'es lancée quand ? Comment ? Explique-nous un petit peu la démarche. Alors j'ai créé mon compte Instagram il y a 4 ans. Au début c'était plutôt un compte personnel où je partageais des photos avec mes amis et j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans donc j'ai commencé à faire des recherches de mon côté à me former, voir comment faire en sorte d'avoir plus de visibilité. A l'époque j'habitais sur Valence et j'ai commencé à partager mes conseils de restaurant mes conseils d'activité tout ce qu'il y avait à faire sur Valence et petit à petit ma communauté a augmenté et maintenant je continue à faire ça un peu partout là où je suis, partager ce que j'aime. Et est-ce que tu t'es inspirée d'autres influenceurs, créateurs de contenu pour te lancer ? Pas forcément. En fait je suis pas mal de gens et je regarde un peu ce qu'ils font. Si j'aime parfois je reprends en mettant à ma sauce. C'est un contenu qui me représente donc ce sera toujours quelque chose qui correspondra à ma personnalité. Et toi qu'est-ce que tu aimes mettre en avant dans tes posts, sur tes réseaux sociaux ? Aujourd'hui je parle un peu de tout mais je pense que j'aimerais plus me recentrer sur Chambéry maintenant et parler de ce que je vais faire à Chambéry par exemple tester des restaurants, tester des activités puisque c'est la ville où je vis. J'ai fait ça quand j'étais à Londres le semestre dernier et j'ai adoré faire ça et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire ça sur Chambé. Oui, tu faisais aussi partie de l'expérience londonienne on a eu Julia et Flavie juste avant est-ce que tu pourrais nous décrire on va sortir un petit peu du cadre influenceuse toi c'est quoi ton meilleur souvenir à Londres ? Je pense que ça reste dans le cadre influenceur j'ai eu la chance d'assister à la Fashion Week de Londres et d'être invitée à un défilé et vraiment c'était incroyable c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis que j'étais toute petite j'ai envoyé des mails on a accepté que je vienne et j'ai reçu mes invitations et vraiment c'était une expérience incroyable. Et du coup tu parlais de restaurant avant tu préfères mettre des postes dans les restaurants faire de la publicité pour ça ou plutôt sur la mode comme tu as pu parler de la Fashion Week à l'instant ? En fait j'ai plutôt un compte lifestyle donc je parle un peu de tout la mode c'est quelque chose qui me correspond parce que j'adore faire attention à comment je m'habille parce que c'est des petits détails qui pour moi comptent mais c'est vrai que la nourriture c'est aussi une grande part de ma vie et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup partager donc peut-être plus la nourriture que la mode mais finalement ça restera quand même les deux. Je crois que Julien va s'abonner pour la nourriture du coup. On ira faire l'année prochaine on ira tous les deux faire la Fashion Week tu veux un tout beau. Je note. Pour en revenir est-ce que c'est toi qui va dans les restaurants ou par exemple est-ce que c'est des restaurants qui viennent à toi ou pareil dans la mode est-ce que c'est toi qui mets en avant tes propres vêtements ou c'est des marques qui te les fournissent et qui te demandent de faire des postes ? Je dirais 50-50. Il y a du contenu qui va être créé par moi 100% moi je vais aller dans un restaurant je vais apprécier et je vais avoir envie d'en parler donc je vais réaliser un post dessus et il y a des fois où soit j'envoie un mail et il me propose un partenariat soit il me contacte directement pour me proposer un partenariat et dans ce cas-là je mange et je fais une revue sur le restaurant. Souvent on est invité gratuitement pareil pour les vêtements on reçoit énormément de produits gratuits on n'est pas vraiment rémunéré au niveau où j'en suis c'est rare d'être rémunéré mais c'est vrai qu'on reçoit énormément de produits gratuits et on a la chance qu'on n'est pas rémunéré de pouvoir parler des choses sans mentir je sais qu'il y a énormément d'influenceurs avec beaucoup d'abonnés qui sont obligés dans leur contrat de dire le produit est génial même s'ils ne le pensent pas j'ai la chance à mon échelle de ne pas avoir ce problème-là et quand je teste un restaurant si je n'aime pas soit voir avec la marque et leur dire je n'ai pas aimé je préfère ne pas en parler pour ne pas vous donner une mauvaise image ou à l'inverse vraiment en parler avec toute honnêteté dire ce que j'ai aimé ce que j'ai moins aimé Donc ça te permet quand même d'être libre dans ce que tu fais Oui exactement Et tu as quand même une belle communauté je crois que tu as plus de 13 000 abonnés Oui c'est ça exactement Comment on gère un petit peu la popularité sur les réseaux sociaux ? Je n'ai pas forcément l'impression d'être populaire C'est vrai que je reçois beaucoup de messages sur Instagram mais je n'ai pas forcément l'impression d'en recevoir plus que d'autres personnes C'est vrai que ça demande énormément de travail mais ce n'est pas plutôt le côté populaire c'est plutôt le côté créateur de contenu On doit réaliser du contenu tous les jours on doit réaliser les descriptions tous les jours les stories tous les jours et même les jours où on n'est pas motivé où on est malade ou ce genre de choses on doit quand même le faire et c'est un des aspects négatifs de ce travail puisque c'est un peu un travail et comme j'ai dit à mon échelle on n'est pas rémunérés donc c'est un travail qu'on fait vraiment par passion mais c'est vrai qu'on dépend toujours des autres et qu'on doit toujours s'adapter à ce qu'ils attendent de nous Et qu'est-ce qui te passionne ? Parce que tu parles de passion qu'est-ce qui te passionne vraiment à travers ces postes à travers cette création de contenu ? De partager mes conseils Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé j'avais envie de... En fait je faisais ça avec mes amis à la base en leur disant Ah j'ai testé ce restaurant ce week-end c'était génial vous devriez trop l'essayer et finalement je me suis dit autant faire ça avec plus de monde Et est-ce que c'est une fierté pour toi de mettre en avant des adresses et pouvoir justement conseiller des gens ? Est-ce que par exemple tu peux avoir parfois des bons retours et est-ce que ça te fait plaisir ? Je ne sais pas si quelqu'un t'envoie un message Ouais j'y suis allé suite à ton poste c'était super Comment tu le vis ça ? Je vois vraiment ça comme une fierté Pour moi quand il y a un retour ou qu'on m'envoie un message pour me dire j'ai testé cette marque c'était bien j'ai testé cette activité c'était bien vraiment c'est une grande fierté pour moi Et on parlait de création de contenu mais comment tu finances tout ça ? Parce que tu disais que tu n'étais pas rémunéré comment ça se passe un petit peu pour créer tout ça ? Alors on imagine que tu fais beaucoup de choses avec ton téléphone mais est-ce que tu as d'autres produits pour faire tout ça ? Non Je fais tout avec mon téléphone Je n'utilise aucune application payante même pour les retouches sur mes photos tout se fait à partir d'applications gratuites donc à mon échelle ça va je ne dépense pas trop d'argent pour ça et ça me fait plutôt faire des économies puisque au point où j'en suis les produits que je reçois c'est des produits que je n'achète pas je reçois toujours des produits que j'ai envie d'avoir ou que j'ai envie d'essayer je ne ferai jamais une collaboration avec un produit qui ne me correspond pas donc oui ça me fait faire des économies donc en fait l'argent que je dépense en soi par exemple quand je sponsorise un post ou ce genre de choses ça compense avec les choses que je n'achète pas Oui c'est une compensation et est-ce qu'au début tu as rencontré des difficultés avec les réseaux sociaux quand tu t'es lancé des critiques ou autre parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes influenceuses qui se lancent comme toi et ce n'est pas forcément bien vu il y en a qui peuvent recevoir des critiques par message est-ce que ça a été ton cas ? C'est arrivé mais pas par message en fait on parlait plutôt d'un mondo quand j'ai commencé c'était plutôt les personnes avec qui j'étais au lycée qui disaient ah t'as vu elle fait ça c'est pathétique et finalement je me suis dit la vie des autres ça n'a pas d'importance si moi ce que je fais ça me plaît donc j'ai continué je n'ai pas écouté les gens et aujourd'hui je suis heureuse de continuer à faire ça j'ai vécu plein d'opportunités comme je disais par exemple la fashion week c'est quelque chose que je n'aurais sûrement pas vécu si je n'avais pas Instagram et ce genre de choses je continue à le vivre je suis à la radio aujourd'hui pour moi c'est quelque chose de dingue et est-ce que pour toi les réseaux sociaux justement et te lancer dans ce métier là entre guillemets ça t'a permis de prendre confiance en toi comme tu l'as dit par rapport au regard des autres est-ce que ça a été un moyen pour toi de prendre confiance ? quand j'étais plus jeune j'étais très très timide aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens pareil parler face caméra c'était quelque chose de stressant aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime faire quand je fais des stories ou je me filme en parlant j'ai beaucoup plus d'aisance et ça m'aide aussi à parler avec les gens dans la vie de tous les jours donc oui je pense que ça peut aider à gagner confiance en soi et est-ce que le fait d'avoir pris confiance en toi ça te donne encore envie d'avoir de plus grandes ambitions pour plus tard ? oui après je ne sais pas si ça sera seulement sur Instagram je pense que ça sera plus dans ma vie professionnelle je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait faire de la création de contenu et je pense que c'est ce que je ferai comme métier plus tard pas pour moi parce que c'est trop compliqué de vivre d'Instagram en tant qu'influenceuse ou créatrice de contenu mais peut-être pour une grande entreprise j'aimerais bien faire du marketing d'influence ou de la création de contenu et pour finir le mot de la fin qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui veulent comme toi se lancer dans ce nouveau métier très à la mode ? essayez pour moi c'est le plus important si vous avez envie de le faire écoutez pas ce que peuvent dire les autres tentez votre chance partagez votre passion et ça marche ça marche ça marche pas c'est pas grave mais faites ce qui vous plaît c'est un beau message en tout cas que t'as transmis à nos auditeurs on espère que ça permettra à de nombreux jeunes de se lancer pourquoi pas on va te remercier Loïse c'était super merci beaucoup en tout cas on espère que t'as apprécié ce petit passage avec nous et on va tout de suite passer à une nouvelle pause musicale avec Lazara tu t'en iras tout de suite sur Radio Grand Lac vous êtes de retour avec nous sur Radio Grand Lac le 92.1 FM dans l'émission 100% étudiante en partenariat avec l'INSEIC et on va passer à nos derniers invités qui sont vous les connaissez bien on les a eu en février par téléphone sur notre plateau c'est la yacht en 4L l'équipage du 4L Trophy dont vous avez parlé le grand raid en 4L à but humanitaire au Maroc et on a eu l'honneur avec Julien de les avoir au téléphone en direct du Maroc ça nous a fait un petit peu voyager on espère que ça va vous faire voyager aussi ils ont l'air de bien apprécier le moment je crois Julien ah ouais ils étaient en pleine forme ils kiffent leur moment là-bas ils sont les plus heureux et bah on va vous laisser retrouver ça fermez les yeux et je pense que vous allez bien voyager avec nous là tout de suite donc ça y est on fait un arrive au Maroc les gars ouais ouais ça se passe bien pour l'instant on n'a pas eu trop trop de panne on a eu deux poulies à changer la route entre France et Espagne puis après franchement ça a bien roulé ça a bien roulé mais vu qu'on est avec une grande team on se retrouve vite à devoir aider tout le monde pour l'instant ils nous ont beaucoup aidé et là ils ont besoin d'un coup de pouce et on est un peu en train d'attendre l'assistance mécanique là voilà en gros là si tu veux on a un autre équipage avec nous qui fume blanc au pot d'échappement et on attend que les mécanos viennent pour régler ça bah du coup ça me fait rebondir vous avez dû nouer des liens avec d'autres équipages ouais clairement là on est pas mal quand même on commence à connaître pas mal de monde avec qui on n'est pas parti de base et là au fur et à mesure on connaît pas mal de monde on croise pas mal de gens super sympas on parle avec beaucoup de monde et puis on a nos potes de base avec qui on est parti de Haute-Savoie donc ouais là on commence à être en fait on est tous un peu dans le même délire donc c'est assez sympa et comme on avait déjà fait des vertrofistes tout ça avant de partir à Biarritz on se connaissait déjà plus ou moins et en fait on a vraiment tissé les liens en faisant la route de Lyon à Biarritz avec 4 autres équipages et petit à petit t'as un autre équipage qui se rajoute puis un autre et puis un autre et on se retrouve avec une dizaine et franchement c'est fait on est tous dans le même délire donc c'est vraiment tôt c'est comme si en fait les mecs on les connaissait depuis toujours ouais c'est vrai ça fait que 4 gens qu'on les connait et on a l'impression qu'on est en galère avec eux depuis tellement longtemps franchement ça fait plaisir ça fait chaud au coeur parce qu'on est trop dans l'entraide du coup et vous parliez justement un peu de l'ambiance et le voyage comment ça s'est passé à traverser de la France c'était quand même on va pas se mentir quand même assez long parce qu'en fait on était en rodage on avait fait une bonne partie de la mécanique avant de partir et du coup à traverser de la France ça nous a pris 13h avec les bosses on est partis à 11h on est arrivés à 12h du matin c'était assez après une fois arrivé à Biarritz c'était assez marrant parce qu'on a eu un petit temps de repos c'était plutôt cool et après on a fait la traversée de l'Espagne et là c'était un peu plus rude au fur et à mesure on chauffait on a eu une deuxième poulie qu'à citer là on a eu de la chance ouais la courroie et du coup on a changé un galet tendeur franchement on a eu on a eu de la chance on a eu on a eu beaucoup de chance parce que finalement on est monté quand même à 100 en température moteur on était pas loin de faire un joint de culasse justement c'était chaud on savait pas trop ce qui se passait on s'est dit il y a quelque chose donc on s'est arrêté aussitôt on a levé le capot on a vu que la courroie était complètement bouchée on a compris qu'il y avait quelque chose c'était la galère on savait un peu les fesses ouais un petit peu de galère au début du coup voilà en fait c'était vraiment je pense que c'était vraiment le temps de faire le rodage vraiment du moteur de régler 2-3 trucs que finalement on avait mal réglé à la dernière minute parce que c'est un peu ce qui s'est passé on a vraiment fait sur les deux dernières semaines un gros boulot au niveau du moteur et je pense qu'on a fini à l'arrache et on l'a un peu payé sur les premiers kilomètres mais au final ça se comporte plutôt bien il fait chaud dans le désert on va arriver là mais au Maroc il fait vraiment chaud et la voiture ne chauffe pas plus que ça donc franchement on est contents et là on essaie de rendre un peu la pareille les mecs qui nous ont aidé à changer les poulies il y a l'étendeur et tout il était là pour nous là on essaie d'être là pour eux comment est l'ambiance sur place au Maroc en fait c'est vraiment particulier l'ambiance trop fiste ou l'ambiance vraiment maroquienne ouais tu peux enfin vous pouvez nous parler des deux l'ambiance trop fiste c'est particulier je crois que il faut qu'on a fait en fait c'est ça il faut avouer qu'ils font beaucoup la fête et nous en fait vu qu'on a beaucoup de retard de sommeil on essaye de vraiment être vraiment les premiers de la classe et en fait si vous on sent vraiment que c'est une fête mais en fait c'est une joie entre trois qu'on est là tous ensemble et que le matin par exemple quand on est sorti du bivouac tu croises quelqu'un il fait ça va les gars et tu le connais pas et en fait comme ça c'était déjà parlé c'est vraiment particulier je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre et après ce qui est de l'organisation enfin de l'ambiance parroquenne c'est hallucinant en fait c'est pas décrédibilisant mais c'est un peu le bled c'est à dire on a vu croiser un véhicule avec autant de bagages sur le toit que le volume en fait de la voiture en elle-même c'était hallucinant on était mort de rire on a vu croiser un bus avec la portière avant ouverte parce qu'il faisait trop chaud genre pour aérer avec la porte ouverte à 110 kmh sur l'autoroute c'était n'importe quoi on était mort de rire il y a des gamins qui traversent l'autoroute ils sont en train de jouer au ballon les mecs ils sont en bécane ils ont pas de casque enfin c'est vraiment il faut faire attention en vrai il faut être vraiment très attentif parce qu'il y a tout et n'importe quoi il y a beaucoup de monde sur les bandes d'arrêt d'urgence c'est un peu compliqué en termes de conduite quand même et du coup ça vous a fait un petit peu on va dire votre dose de stress d'adrénaline un petit peu depuis le départ en France on va dire entre les petites avaries puis là un peu l'arrivée là-bas où c'est un peu un autre mode de vie on va dire ouais mais clairement on a été servi c'est vraiment particulier et puis même tu vois quand on est descendu du bateau ce matin je crois qu'on avait tous hâte d'y aller oh ouais là il y avait tout mon petit klaxonnet sur le bateau on ne pouvait même pas s'entendre c'était il y a un accueil chaleureux des marocains on sent qu'on est attendu et quand on a passé la douane les gendarmes qui sont là ils ne sont pas là pour nous embêter entre guillemets ils font leur boulot et ils sourient ils sont en train c'est vraiment franchement l'organisation elle est excellente et puis voilà l'accueil vraiment c'est vraiment l'accueil c'est appréciant je suis vraiment on dit bonjour à des gens qu'on n'a jamais vus ils sont même en 4L on les klaxonne juste ils sont tous contents ça fait trop plaisir ça fait que du plaisir et j'imagine que les paysages ça sent pas mal aussi entre la France et le Maroc pour le paysage en vrai on n'est pas trop dépaysager parce qu'il y a quand même un peu de montagne au final il y a du relief voilà ce soir dès qu'on va rentrer mais voilà je pense que quand on va arriver ce soir et qu'on va être dans le désert ça va être ça va être un peu différent on sent qu'il fait chaud il y a des palmiers on n'est quand même pas exactement en haut de sa voix du coup vous avez déjà on va dire pu avoir quelques liens avec les autres équipages mais vous êtes combien en total à partir cette année si vous avez un ordre d'idée alors ils nous ont pas dit le chiffre exact mais c'est entre 8 sur 9 soit à peu près ouais c'est ça et euh bah c'est beaucoup moins enfin beaucoup moins c'est quand même un nombre important mais c'est beaucoup moins par rapport aux années précédentes il y a beaucoup de personnes pour annuler à cause des examens en fait on voit le trophée tomber en plein milieu des partiels c'est pas que des légendes en fait le fait que ce soit humanitaire ça l'est vraiment il y a vraiment de tout les skis c'est ça qui est incroyable c'est qu'on a des quatre ailes roses bonbons avec des cœurs partout et on a des quatre ailes qui ressemblent à des sangliers bulldozers c'est incroyable en fait il y a vraiment de tout et de n'importe quoi et ça fait trop plaisir c'est dingue c'est je sais pas l'expression le partage ouais et puis il y a tranche d'âge t'as des gens qui ont nos âges 18-20 ans et puis t'en a qui ont 28-30 ans et ils ont déjà un tas et puis même certains ils ont des gamins enfin tu vois c'est finalement on partage quand même le même truc donc c'est c'est ce qui nous je pense c'est ce qui nous c'est ce qui nous définit et puis c'est ce qui nous rapproche et puis là du coup ce soir vous dormez où ? vous vous retrouvez tous ensemble il y a des villages ça se passe comment ? alors ce soir on est à Boulajoule dans le désert on a un bivouac on a un bivouac plutôt très bien installé j'avoue que j'ai vu deux trois photos ça a l'air sympa on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre au niveau des bivouacs on va le découvrir ce soir mais franchement on ne craint pas trop on se dit que enfin voilà ça va être ça va être comme les jours précédents il n'y aura rien de trop différent à part la chaleur et le sable qui va rentrer partout dans nos affaires puis le fait qu'on va manger un plat peut-être cuisiné genre bien cuisiné ça va être mais non je pense que l'objectif sera atteint quand on va vraiment voir l'association Enfants du désert qu'on va déposer les fournitures là on aura passé un cap qui sera atteint et je pense qu'on pourrait être fier d'être allé jusque là au moins En fait dès aujourd'hui on a eu la première étape donc voilà le but c'était de faire moins de kilomètres franchement je ne vais pas vous mentir c'était assez facile mais on a quand même réussi à se planter en fait on s'est planté mais c'est par inattention c'est à dire qu'on a dormi 2h cette nuit et dès qu'on a changé de conducteur on s'est trouvé un peu s'emmêler sur le stade où on était sur notre déplacement et du coup on s'est gouré sur le roadbook d'où on était et donc on a fait une sortie on a dû faire 20-30 bornes en plus après je pense qu'on pourra toujours se rattraper la course est encore longue c'est pas trop dur de vous supporter franchement je trouve dans l'ensemble ça va mais il y a 2-3 fois où on sent qu'on est fatigué et qu'on est tendu parce qu'on en est on a envie de se bouffer il y a des fois on a envie de se bouffer il y a des fois on se répond et on se regarde en mode wow comme on abuse mutuellement ouais après on essaye vraiment de prendre soin l'un de l'autre entre guillemets quand l'autre conduit etc enfin je vais vous donner un exemple tout à l'heure par exemple Brice fallait qu'il mange et c'est lui qui conduisait je lui ai offert la conserve il bouffait et c'est moi qui tenais le volant à côté je pense qu'on est assez complémentaires merci les gars en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions on va vous laisser tranquille tiens à vous ça nous fait plaisir et puis voilà on a eu quelques petites nouvelles de l'IoTan4L notre équipage qui était venu déjà en février comme l'a dit Pablo Pablo ils ont encore eu des galères on sait pas trop où ils en sont ils doivent être au milieu du désert perdus ils se sont encore perdus j'espère qu'ils ont pu récupérer et puis dormir un petit peu parce que sinon je sais pas où on va les retrouver notre équipage ouais j'espère qu'on va avoir des nouvelles assez rapidement mais ils ont l'air de s'étlater même sur les réseaux donc je pense que ils sont pas si mal finalement ouais ils sont pas si mal donc ils ont tenu à remercier également tous leurs partenaires et si vous voulez les suivre et suivre toute leur actualité ils sont disponibles sur leur Instagram l'IoTan4L ils mettent toute leur actualité et voilà et tout ce qui se passe même leur galère et toi Pablo tu te verrais partir comme ça avec moi au 4L que tous les deux ouais carrément c'est un grand oui c'est un grand oui ah ouais c'est sûr on va arriver à se supporter certain et puis voilà l'émission va se clôturer merci à tous de nous avoir suivis et puis le programme continue sur Radio Grand Lac avec Your English Weekly avec Sinède à midi et demi sportez-vous bien avec Damien à 18h30 et nous on se retrouvera le 14 juin avec une émission on parlera de sport de création d'entreprise et on vous laisse tout de suite avec Maxime et son célèbre journal national et local et on se retrouvera